Je remercie d'être là, au nom du Père et de la Conférence catholique et baptisée de Lyon. Je remercie Valérie de votre candidat, d'être là, en aimant ce soir. Je rappelle que Valérie est docteur d'histoire de la religion d'Assemblée et exégète à l'Institut catholique de Paris, enseignante à l'IPER, présidente de l'Association l'Écuménie-Christina, vice-présidente de la Fédération protestante de France, et dans ce cas de soir, en particulier, on l'accueille comme délégué qu'internet qui n'ose sur la synodalité. Donc, je laisse tout de suite la parole à Bénédicte parce qu'on a un problème assez chargé du travail. Merci encore Valérie et bienvenue. C'est bien. C'est pas si sûr que tout le monde connaît le monsieur qui a parlé à l'Oroin. Il ne s'est pas présenté, c'est César Baldi, qui est le directeur de l'IPER depuis la rentrée. Merci. Moi, je suis Bénédicte de Lafeuille, directrice avant César jusqu'à cette rentrée, et je suis actuellement responsable de la certification professionnelle et de la formation pastorale, toujours à l'IPER. Je suis toujours ravie de proposer un, deux ou trois rendez-vous avec la conférence catholique débaptisée, organe de l'antenne de Lyon, parce que ce sont des moments aussi qu'on aime vivre ensemble, et puis dans le cadre de la synodalité, c'est le moment ou jamais de marcher vraiment ensemble. Je ne vais pas vous faire un baratin du tout, parce que le but, c'est d'écouter le récit, l'expérience et puis la réflexion de Valérie, pour qu'elle a participé à cette première assemblée d'octobre 23, et dans un deuxième temps, nous aurons la possibilité d'interagir, mais je vous en dirai plus tout à l'heure, je vous donne tout de suite la parole, et je salue tous ceux qui sont en ligne avec nous dans une autre biocèse. Bonsoir, est-ce que Nathalie qui m'entend ? Bonsoir à chacune, à chacun, et à vous qui êtes en vision, M. le directeur, merci de l'accueil. Ah non, merci aux organisateurs et organisatrices, c'était très très au féminin, organisatrices, du coup de l'IPR et puis de la conférence des catholiques des 20 mai, pour cette invitation très spéciale. Parler du synode, inviter une protestante, mais en fait on est déjà dans l'état d'esprit du synode justement, avec cette invitation qu'on voit. C'est courageux, c'est audacieux, c'est l'état d'esprit du synode. Alors ça me rappelle le thème du document de travail pour l'État continental. Avant d'aller à Rome, on s'était retrouvés à Prague, en Europe, et le thème c'était « Élargis l'espace de ma tente ». Alors vous en avez reconnu la citation biblique ? Vous n'autrefois vous demandez la référence, voilà, Esaïe, Esaïe 54.2, et bien voilà, nous voilà dans cette configuration d'une tente élargie ce soir. Ce qui est quand même un peu plus chaud que sous une tente. Ça va ? Vous êtes bien ? Voilà. Élargis l'espace de ta tente. Donc je voudrais vous apporter un témoignage, riche aussi en comparaison de mon expérience comme déléguée de l'Internet au synode extraordinaire en 2014. C'était le premier synode du Parc de Troyes, et là nous sommes dix ans après, et du coup je vais pouvoir aussi les évolutions en fait par rapport à ça, et puis vous parlerez aussi de Prague, l'État continental, et donc de la session à Rome. La première fois que j'ai entendu le thème du synode, j'ai tiqué « Synode sur la synodalité ». J'ai cru à un trait d'humour ou à un pléonasme, je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous l'avez entendu la première fois, le thème « Synode sur la synodalité », d'autant que dans ma tradition protestante, donc je suis baptiste, protestante évangélique, on n'a pas de synode, et on en flotte pas ce mot-là. Alors on a de la synodalité, on décide, il y a de la gouvernance, mais voilà, on n'a pas de synode et pas de synodalité. Il y en a chez les Antédoques, chez les luthéron-réformés, chez les Anglicans, et à plusieurs reprises dans les débats, on a fait référence à la pratique synodale des autres chrétiens. Mais voilà, dans ma pratique à moi, c'était tout à fait exotique. Donc synode sur la synodalité, j'étais plutôt intriguée. Et puis j'ai compris, en écoutant tout l'enjeu, le tournant majeur que mes sœurs et frères catholiques sont en train de prendre en repensant leur manière de vivre l'Église. En fait, c'était le cœur du cœur, que c'était le réacteur de l'Église que vous êtes en train de penser, repenser, et qu'on pouvait d'ailleurs en fait écrire ce verbe de plusieurs orthographes, penser l'Église avec un A et penser l'Église avec un E de suite aux crises récentes. Alors la synodalité, c'est comment le peuple débaptisé marche ensemble, tous ensemble, toutes ensemble. C'est avec tous et toutes, mais c'est aussi une manière de vivre l'Église et de la gouvernance. Donc c'est en fait un synode sur la réforme de l'Église. Et voilà, l'Église catholique vit des heures passionnantes, et c'est un privilège du coup de pouvoir y assister et d'en parler ensemble ce soir. Alors je ne serai pas exhaustif sur tous les aspects du synode, je suis choisi toute forme de témoignage qui m'a marqué, puis de nous présenter le rapport, pour qu'on puisse aussi après se l'approprier, en parler ensemble. Je rappellerai brièvement le processus synodal qui a conduit à cette session d'octobre. On n'est pas arrivé comme des fleurs à Rome. Vous le connaissez, est-ce que certains ont participé à ce processus synodal d'une manière ou d'une autre ? Ah, formidable ! Donc, les travaux de réflexion dans chaque pays. La synthèse envoyée à Rome, des remontées du coup du monde entier, pour un document en octobre 22 qui est alors retravaillé, ça c'est une première, par continent. Retravaillé par continent. Donc pour la France, nous étions à Prague avec les autres Européens, c'était février dernier, une semaine intensive d'échanges en plénière, à écouter l'état des lieux de chaque conférence épiscopale. Donc, 39 conférences épiscopales pour l'Europe, ça fait 45 pays d'Europe. 250 participants, dont déjà 50 femmes, ça me réveille ton. Un tiers d'évêques. Donc, si Jacques Matthieu, ça fait les premières de non-évêques ? Ça te tient. Bravo ! Et donc aussi 245 en visio. Vous voyez, il y avait déjà aussi une certaine modernité pour associer le plus grand nombre. Et à la fin, on a rédigé un texte envoyé au Vatican qui a, en ce moment-là, à synthétiser donc tous ces textes continentaux dans un document appelé, et il faut que ce soit en latin, donc quand vous allez à Rome, il faut perfectionner votre latin, l'Excomandum laboris, d'accord, donc, et qui a servi de base à nos discussions pendant notre semaine en octobre. Voilà, on y est. À la fin des quatre semaines à Rome, on a produit un rapport et c'est celui-là qu'on va vous présenter ce soir. Ce rapport-là, qui maintenant doit être discuté dans les églises locales. Et puis, il y aura en octobre prochain une deuxième session intense avec les mêmes délégués, donc j'aurai aussi la chance de pouvoir y retourner. Un rapport final présenté au pape, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire, puisque ce document-là servira de repère, mais en bonne ecclésiologie catholique, c'est le pape, le document du pape que lui rédigera, il fera du coup après autorité ici, tout en s'appuyer sur ce rapport. Donc, quand on dit que le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration, ça s'applique aussi au processus synodal, c'est-à-dire que c'est une énorme machine, un effort collectif majeur qui s'inscrit dans le temps. Vous voyez ? Alors, focalisons-nous donc sur Rome 2023. En octobre, nous étions 450 participants, dont 350 votants, parmi lesquels 96 non-évêques. Ça va ? Donc là, c'est le ratio inverse. Vous voyez ? C'est un synod des évêques. Le matin, chacun pointe sur son écran sa présence, et le secrétaire de séance fait bien la liste de qui est présent, et on regarde la table qui ne l'est pas. Pour avoir vécu du coup le synod en 2014, je voudrais vous partager vraiment les grands bouleversements, les nouveautés saillantes. Alors, tout d'abord dans la méthodologie, puisque la force est dans la méthode. D'abord, et tout le monde va relever, parce que c'était la partie la plus visible du changement, la disposition du coup dans la salle. Alors, cette session du synod n'a pas eu lieu, comme tous ceux qui l'avaient précédé, dans la OLA. Voici la OLA que vous avez déjà vue dans les médias. La OLA où chacun est assis par ordre de préséance. Vous n'avez qu'à regarder la couleur des... Voilà. Et non. Vous avez les cardinaux tout près du prêtre, puis les peuples du parcs, puis les archevêques, les évêques, et tout en haut, tout en haut, ils sont à peine sur ma photo. Les non clairs. Alors, au théâtre, on dirait le poulailler. C'est là que certains qui sont ici sont placés. Mais en tout cas, en 2014, à un moment, je tue le petit point rose qui n'est pas noir, tout au bout, en face. Vous voyez ? Voilà. Au 6e, 7e rang de l'autre côté. Voilà. Les délégués fraternels étaient honorés, en étant en très bonne position ici, pour montrer que le humanisme, c'était important. Donc, il y a quand même dans cette salle-là, vous voyez quelque chose qui dit quelque chose de l'organisation de l'Église. Pareil à Prague, l'hôtel où nous nous sommes réunis pour délibérer de synodalité s'appelait la pyramide. Il y a beaucoup de blagues à celui-là. Et quel choc cette fois-ci en arrivant et en changeant de salle et donc d'ambiance. Nous étions dans la salle Paul VI, installés en petits groupes par tablée, autant de groupes de partage, chacun autour d'une table par choix linguistique, avec un facilitateur. Donc, 12 par table. Tiens, tiens, 12, un chiffre à faire récent. Une ou deux femmes par table. Donc, ça fait 35 tables. Voilà ce qu'il nous comptait. Et le pape a une table au même niveau que nous, assis avec les secrétaires du synode et la religieuse française, Natatou Bécard, cocorico, pilote du synode. Le pape était présent à chaque rencontre, Paul VI, et très généreux de son temps, en avance sur nous tous. J'en saisis qu'il courait la salle. En avance. Et vraiment très convivial. On a pu même l'entendre dire le dernier jour. N'oubliez pas de changer votre heure, puisqu'on était juste avant le passage de l'hiver. Voilà. Donc, ça donnait le ton aussi. Les langues. Préparez-vous si vous voulez aller à Rome. Donc, les langues, c'est l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais. Et du coup, pas l'allemand, cette fois-ci, comme dans les années précédentes. Et donc, presque plus de latin dans les lectures publiques et quelques chants. Mais voilà, les chants et tout ce qui se fait, c'est dans une de ces langues-là. À ma table francophone, donc là, vous avez votre table ici, francophone, avec le cardinal Corp, le cardinal Lacroix du Canada, l'évêque français Alexandre Jolie, des évêques et des sœurs d'Afrique, et du Liban, puisqu'en français, du coup, c'est la francophonie. Et puis, le théologienne du Canada, Catherine Hachoude. Et dès le premier jour, il y a eu un règlement intérieur précisant qu'il n'y aurait pas de protocole pendant ces jours de synode. Plus de Monseigneur, Votre Excellence, les membres du synode viennent habillés en vêtements ordinaires de travail. D'accord ? Et sans la paramanifeste, on sait presque plus qu'il est cardinal ou simple, ou presque. Une table, on s'appelle par ses renoms, et un rapporteur peut couper la parole à un cardinal qui déborde du temps imparti pour que tous autour de la table aient la parole équitablement. Donc là, il y a un vrai changement de mentalité. et déjà à Prague et dans la salle, les participants n'avaient pas été placés à l'état continental. Et chacun s'était assis dans la salle où il voulait et ça avait aussi changé la configuration des débats. Mais là, on était allés encore plus loin. Donc c'est quand même un synode des évêques. Donc le matin, on applaudit pour célébrer les anniversaires de sacerdoces, d'ordination, pas les anniversaires primariens. Le climat était très bienveillant, respectueux, bien que vivoureux aussi, animé de convictions parfois différentes. Au-delà de cette disposition qui en disait déjà long, il y a eu la méthode, donc choisie ce qu'on appelle la conversation dans l'esprit. Je pense que vous en avez tous envie de parler. Cette méthode de discernement communautaire d'écoute les uns des autres, basée sur la prière et l'écoute. Là, je vous ai fait la photo d'un document qui est ici, ce que vous pouvez télécharger en ligne. Je vais te faire passer. Mais voilà, si vous avez envie, vous me trouverez facilement. Vous appelez sur une salle. Et donc ici, il y a un premier tour. Chacun a quatre minutes. Quand on s'est préparé, on dit beaucoup de choses en quatre minutes. Quatre minutes pour dire ce qu'il a à dire sur la question posée. À place des femmes dans les minutes. Quatre minutes. Et donc, son expérience, sa perspective prend. Ensuite, quand chacun a parlé, donc les doules autour de la table, on respecte plusieurs minutes de silence, de prière, de discernement. Et puis, il y a un deuxième tour. Dans ce qui a été partagé au premier tour, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce qui me touche ? Qu'est-ce qui me parle ? Qu'est-ce qui me bouge ? Qu'est-ce qui converge ? Qu'est-ce qui résonne en moi ? Alors attention, si quelqu'un veut dire ce qu'il a déjà dit au premier tour, il est, s'il fait, hors-jeu, par le facilitateur. Non, non. Dans ce que tu as entendu des autres, dans ce que vous avez entendu des autres, d'accord ? Là, c'est le rôle du facilitateur de recentrer. Au début, les facilitateurs, qui étaient dans l'immense majorité des femmes, hésitaient à interrompre un cardinal. Ils disaient, vous l'avez déjà dit ? Promis tout ! Et puis, dans l'ensemble des membres du groupe ont encouragé cette régulation, et les consignes ont plutôt été bien respectées. À nouveau plusieurs minutes de silence, de prière de discernement. À 14 heures, peut-être que c'était moins de plus de la prière. Mais, enfin, on affile en rebondissant encore, le groupe explore les convergences, les divergences, les questions à explorer qui demeurent, les actions à entreprendre. Et on change de groupe toutes les semaines, quatre semaines, ça dure, toutes les semaines pour multiplier les relations et les perspectives, et toujours parfois de l'anglais. L'idée est que c'est le Saint-Esprit, le grand protagoniste du Synode, et que donc, comme ça, on se place à son écoute, on cherche à entendre la voix de Dieu à travers ce que disent les autres, et à travers cet temps de silence et de prière. Comme le disait un évêque avec humour, on avait la certitude que l'Esprit serait là, mais encore fallait-il l'écouter. Donc, cette méthode était là pour ça. Bon, les gestes dans la salle étaient tout à fait à l'aise, avec cette économie, et certains étaient très, très enthousiastes en disant que si on avait eu cette méthode à la réforme, on n'aurait pas eu la réforme. Alors après, je l'avais expérimenté dans l'étape continentale, mais avec peu de succès, c'était le tout début, le rapporteur ne guidait pas encore assez, et donc chacun était venu répéter ce qu'il avait déjà dit, et ce pourquoi il était venu au synode. Vous savez, chacun est un peu porte-rapeau d'une cause, de quelque chose, et donc il n'y avait pas eu vraiment cette écoute. Ça dépend, là, vous voyez beaucoup du rapporteur, du coordinateur, là, ici, voilà. À Rome, il semble que dans plusieurs groupes, dans beaucoup de groupes, ça a été marché. L'intérêt de la méthode, on s'écoute. On s'écoute vraiment. On cherche à mieux se comprendre. Chacun est sur un pied d'égalité. Dans un monde de bruit, où il y a beaucoup de polarisation, où on ne prend pas le temps de s'écouter, de s'écouter vraiment, ça fait du bien. On peut dire que ça a été un mois d'apprentissage à l'écoute, un mois à dépasser aussi les résistances et les clichés. Et plusieurs évêques cardinaux ont pu dire aussi que c'était leur meilleur synode. Ils en avaient déjà fait un certain nombre. À cause de cette qualité de l'écoute, de l'échange d'idées par des personnes aussi autres que les évêques, des chambres de bonnes pratiques. Pendant le temps de vivant, un évêque a même dit que, dès qu'il rentrait au pays, il allait refondre son conseil diocésain pastorale à la lumière de ce qu'il avait entendu. Il n'avait pas besoin d'attendre une prochaine directive pour, du coup, mettre en place tous les bienfaits qu'il avait entendus en échange de bonnes pratiques. C'est très concret. Cette méthode a aussi permis de s'écouter dans des cultures différentes. Et vous voyez aussi, ce soir, c'est intéressant qu'on soit de cultures très différentes, c'est très riche. Il faut prendre conscience, vraiment, l'Église catholique, ben voilà, c'est un paquebot, c'est immense, c'est le monde entier. Les écarts de culture entre les participants sont, mais, phénoménaux. Dans les pays où le catholicisme est majoritaire, séculaire, les pays où le catholique soit en compétition avec d'autres cultes, voire persécutés, les pays pauvres, les pays en guerre, la configuration était très différente. Et en s'écoutant, on comprend que souvent, c'est la culture. C'est la culture qui influence nos positions bien, allez, au moins autant que l'Évangile. Les groupes étant linguistiques, pour le français, c'était donc toute la francophonie. Et, par exemple, à table avec nos deux frères évêques africains, eux, insistaient beaucoup pour qu'il y ait une réflexion sur la polygamie. Parce que eux, c'était ça à quoi ils étaient confondés. Et vraiment, c'était leur priorité. Et d'ailleurs, dans le rapport, ça apparaît. Cette méthode, pourtant, elle a aussi des limites. Et c'est pas dit qu'elle soit relouvelée, du coup, voilà, pour une deuxième session. Parce que, on ne peut pas rentrer dans le débat d'idées avec cette méthode. On est seulement dans l'expérience, le partage d'expériences. Et donc, on ne peut pas se répondre, réfuter, éclairer, débattre. Donc, la méthode semble peu appropriée pour un raisonnement théologique plus complexe. Et donc, voilà, il y aura des questions par rapport à la deuxième session. Le cardinal Adeline, qui a pu commenter, « Le témoignage sans théologie risque de devenir de l'idéologie. » Alors, quand Julia se reproche, il y a eu aussi la remarque de plusieurs, qu'on n'a pas fait assez refond au long du discutant, aux experts qui étaient là, invités. dans la salle, littéralement, ils étaient assis autour, pas à table, autour. Et en théorie, chaque table pouvait les solliciter quand elles voulaient. De fait, ils sont pratiquement jamais allés. Ils étaient emballés par leur débat. Et bah oui, oui, donc c'était dommage de se priver. Les experts ne pouvaient pas, du coup, participer. Là, au débat, il y a table, dans les prises de parole. Donc, voilà, ça a été sans doute très éclairant, d'avoir leur rapport. Une fois, on a senti du coup, cette importance, c'est qu'en début de semaine, puisque chaque thème était, chaque semaine avait un thème différent, en début de semaine, il y avait un expert qui voulait intervenir. Je vous dis en particulier, la dernière semaine, Hormones Rouges, l'Australie, il est venu apporter son éclairage d'experts sur la tradition. Et c'était capital, alors qu'on était en train de, voilà, penser à des choses nouvelles, etc. La tradition et son caractère vivant, et la forme de Vatican II sur le sujet. Là, on a vu combien, bah voilà, la forme d'un expert apportait quelque chose. Il a rappelé qu'il vient à l'époque, à Vatican II, on a mis en lumière les deux approches possibles de la tradition, et c'était toujours actuel. Une tradition ahistorique, légaliste, statique, et une tradition enracinée dans l'histoire, mais qui a besoin d'être interprétée. Donc, une tradition vivante, les yeux fixés sur Jésus pour reprendre les paroles des religieux. Donc, vous voyez, ça nous a, son intervention, puisque la semaine du vote, c'était plus un hasard, voilà, son intervention, elle était là pour rappeler que les nouveautés, nouveautés du synode n'étaient pas, en fait, des nouveautés, mais des réactivations de la tradition qui est vivante. parce qu'il n'est pas très bon, en égliseologie catholique, de dire que quelque chose est nouveau, donc des réactivations. oui, c'est important. À notre table, nous avions, nous, le privilège d'avoir un expert invité. Donc, lui, comme il avait été explicitement, expressément invité par le pape, le Dominique Herbé le Grand, eh bien, du coup, on a eu ce privilège, nous, d'avoir les apports de l'expert en direct, dans tout le synode, et ça, c'était très important. Par exemple, dans les éléments rapportés, il nous a dit, il y a une ambiguïté qui est en train de revenir en force, là, dans le document et dans les conversations, c'est les catégories de laïcs et de clergés. C'est très tenté de les utiliser, alors que Vatican II avait bien pris la peine d'insister sur le fait que le peuple débatisé, d'insister sur le peuple débatisé, et de rattacher, de réintégrer les ministères dans le peuple débatisé. Et que le document final en était encore, nous, on a beaucoup martelé laïc, clergé, laïc, clergé, que donc, il y avait encore du chemin à parcourir. Ce qui a été la méthode, l'écoute réciproque, c'est aussi la retraite de début de synode, ça n'avait pas eu lieu dans les autres synodes. D'accord ? Là, ça paraissait évident du poids tout le monde, mais c'était une première. Donc, une retraite en trois jours, ça a donné le ton, nourrit la confidialité, éclairée donc par les enseignements du théologien dominopien Timothier Radcliffe. Alors, la conversation était tellement jésuite que peut-être c'était bien qu'il y avait une situation où il y avait bien. Alors, si vous lisez l'anglais, voilà, toutes ces méditations ont été publiées, « Listen to him » qui reprend toutes ces méditations, il me les trouvait aussi en ligne. En particulier, quand il a repris les mots de Jésus qu'on entend dans les évangiles à plusieurs reprises, « N'ayez pas peur ! » et il a dit ce commentaire, « Certains ont peur du changement, d'autres ont peur que rien ne change. » Il disait très bien du coup l'état d'esprit là dans la salle. Et n'oublions pas que ce qui a nourri ce discernement, c'est bien sûr tout ce travail qui a précédé et que je vous ai résumé tout à l'heure. L'écoute du peuple de Dieu dans les paroisses, au niveau local, national, et de l'État continentale. D'accord ? Donc chagrante est arrivée nourrie aussi quand même de tout ça. Ce qui a aussi nourri la méthode, c'est le choix de beaucoup de spiritualité au cœur du Synode. Comme le disent les catholiques, c'était très brillant. Alors, les professeurs ont un tribo à tout, mais on ne dit pas. Ça, c'est un dossier catholique. Ça, c'était très brillant. Alors, il y avait beaucoup plus de célébrations de messe tous ensemble et du coup, tous les matins, lecture de la parole de Dieu, une fois par semaine en début de module, une plus longue messe avec une homélie conséquente sur le thème d'un continent différent aussi. Et par exemple, le dernier matin, les méditations ont été apportées par sœur Maria Grazia Angeli, la supérieure, et le théologien Radcliffe. Et donc, lui, il a partagé à ce moment-là une image qui a été reçue comme prophétique au point d'être intégrée dans le rapport. Vous voyez, ce qu'il nous a partagé là, c'était qu'on entrait dans un temps de germination et que la synodalité était comme une graine. C'était très fort, du coup, et ça a été repris. Le chemin synodal, ça n'est pas remporter une bataille ou en perdre, c'est planter un arbre. Très fort. Et donc, cette spiritualité, ces trois temps de pèlerinage spirituel, fort, la visite des catacombes, et c'était pas facultatif, le pape lui-même, c'est pas facultatif, c'est la famille, on y va tous. Voilà. Parce que, bon, quatre semaines, moi je me disais, tiens, là c'est bon, j'ai quelques heures pour la défaire. Non, 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 on y va tous. Donc, on était tous dans les bus. La visite des catacombes au Saint Calyx, pour faire le lien avec les chrétiens qui nous ont précédés. La prière pour les migrants sur la place Saint-Pierre. Vous savez, cette statue mémoriale que vous avez vue, hein, sur Saint-Pierre, est très, très, très émouvant sur les migrants de tous les siècles. Et puis, avec une méditation de François. Alors, déjà, Vatcliffe, pendant la retraite, avait rappelé aussi les 350 millions. 350 millions, n'oubliez pas de zéro quand vous prenez note. 350 millions de migrants endélacés dans ce moment qui vivent la guerre ou la violence, vous voyez. Et donc, ce pèlerinage faisait évidemment écho aussi au déplacement du pape à Marseille. c'est la prière et la prière qu'il a faite, le discours, hein, d'accord, ici. Et puis, il y a eu aussi, en dernier temps, ça a été la prière du rosaire avant Saint-Pierre. Et alors là aussi, j'ai dit qu'il y a eu la prière du rosaire avant Saint-Pierre. Ben voilà, je me l'ai prié vraiment avec mes frères et soeurs, donc j'y suis allée, j'ai pu faire les autres pères. Et on a vraiment eu un temps de prière aussi pour la paix dans le monde et là, on fait aussi la souci. Alors, on pourrait aller encore plus loin dans cette dimension brillante et conviviale qui, déjà, était montée d'un cran. C'est justement un actif qui, pendant la retraite, a regretté que tous les participants du synode ne logent pas au même endroit. Alors, il ne voulait pas une pyjama partie, mais il disait quand même si on pouvait manger ensemble et poursuivre les discussions. Or, on est 450, donc voilà, il n'y avait pas un lieu à Rome pour plus de nous accueillir. Donc, certains étaient à sa part avec le pape, d'autres à côté de Saint-Pierre. on n'était pas les 450 ensemble pour manger. Mais, certains avaient l'idée que peut-être on trouverait un endroit où on trouverait tous ensemble pour le prochain. Ça veut dire qu'en fait, c'est un work in progress. Et la méthode, elle s'écrit aussi au fur et à mesure en écoutant ce qui marche et en écoutant ce qui peut-être marche au moins. Ça, c'est tout à fait un honneur de toute l'organisation. Pour conclure sur la méthode, les choses ont tellement bougé qu'il semble qu'on soit arrivé à un point de non-retour positif. Je vous donne un exemple. Le jour du vote de la lettre au peuple de Dieu. Vous avez peut-être lu la lettre au peuple de Dieu, donc c'était le mercredi avant le document final, d'accord, qui arrivait en fin de semaine. Le secrétariat a pensé que comme c'était un texte plutôt facile, qui ne semblait pas poser de problème, il suffirait de le faire adopter par acclamation, comme ça avait été le cas dans les synopses précédents. On lisait la lettre, allez, on applaudit et ça y est, c'est plié. Oui, mais là, ça faisait quatre semaines que les délégués y discutaient, y votaient et donc, ils ont demandé à discuter et à voter. Et donc, ça a été fait. Vous voyez, comme si du coup, là, il s'était passé quelque chose. Il y a un point de non-retour. On peut dire, ça n'est plus possible de faire comme, voilà. Donc, ça a été, il y a eu une discussion et puis, vote ici. Et puis, autre exemple, le tout dernier jour pour la photo, tout le monde avec le pas, tout le monde est revenu habillé. Voilà. Et là, tout le monde se dit, ah oui, mais c'est vrai que ça change. On est activé comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même manière. Voilà. Là aussi, vous voyez, un point de non-retour, on se rend compte des bénéfices quand même de la méthode. Donc, c'est bien avec la synodalité, là, un changement de mentalité, le mode de gouvernance. Et on se rappelle que c'est un processus et pas un moment ici. Donc, la synodalité comme une mentalité, une conversion, c'est pas que le temps de ce synodal. Alors, après avoir parlé de la méthode, je voudrais avancer deux points qui vont vraiment marquer, les femmes et l'ocuménisme. Alors, en ce qui concerne les femmes, pour la toute première fois dans l'histoire de l'Église catholique, 54 a eu le droit de vote. Elles ont participé aux votes religieuses, consacrées, mères de famille, théologiennes. Elles ont voté, comme les évêques, et eux ont posé 64% de l'Assemblée. Mais, c'est très intéressant puisque les femmes, c'était aussi donc des laïcs à qui on a ouvert les portes et il fallait voir ce peuple de Dieu, très féminin, ouvrir la procession à Saint-Pierre pour la messe inaugurale et la messe de clôture. C'est la première fois que dans le cortège qui est rentré dans Saint-Pierre pour inaugurer le Synode et le clôturer. Ce n'était pas qu'un défilé d'évêques. Tous les participants du Synode sont rentrés dans Saint-Pierre pour marquer l'inauguration et la clôture du Synode. c'était immédiat. Tellement, vous n'avez sûrement pas vu des images parce que KTO a commencé quand les évêques rentrent. Je ne pensais pas KTO, ça remonte peut-être plutôt à Rome. Il n'y a pas d'image de ce moment historique. C'était incroyable. Incroyable. Et même, dans le temps de Saint-Pierre, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. C'était très beau. Donc, il y avait beaucoup de femmes à qui on a confié la tâche de modérer, d'être facilitatrices dans les débats autour des 35 tables. D'accord. Il y avait les femmes qui pouvaient voter. Il y a eu ce repas avec les femmes du Synode. Donc, 50 sur les 54 qui étaient là, pratiquement toutes. Elles ont même envisagé un moment d'écrire une lettre pour célébrer ce moment particulier. Il y a une telle diversité entre elles que finalement, elles font la lecture de l'Évangile le matin. Voilà. On voit que... Alors, toutes les femmes présentes au Synode ne militent pas pour que les femmes prennent plus de responsabilités. Il y a vraiment une immense diversité aussi dans les femmes qui sont là. Mais on retiendra aussi l'intervention du pape lui-même le mercredi après-midi, qui était jour avant le Mox, où il a fait l'éloge du caractère féminin de l'Église et où il s'est élevé contre les attitudes machistes et dictatoriales de certains prêtres, a-t-il dit. Et la présence de ces femmes et non plus globalement des laïcs, a suscité des réserves parfois chez certains. Est-ce que c'est bien un Synode des évêques avec tous ces laïcs et avec ces femmes ? Est-ce que c'est vraiment un Synode des évêques ? Au point que, le matin de la première lecture du rapport final, le cardinal Grèche, donc le secrétaire général, a rappelé le statut du Synode que certains, quand on me lit encore un peu, a contesté. présent de laïcouba, a-t-il dit, c'est bien un Synode des évêques conforme aux constitutions canoniques. Je vais vous la faire en italien, ça sonne encore. Conforme aux constitutions canoniques. Car c'est le pape qui convoque les membres du Synode. Le pape qui convoque les membres du Synode. Et il a aussi convoqué des laïcs pour l'aider dans son discernement, puisque ultimement, c'est lui qui produira le texte final. Le pape est libre, selon les textes magistérielles, de choisir qui. Il convoque dans cette assemblée consultative. Et donc, la présente et non évêque ne prive pas l'Assemblée de son autorité épiscopale, à bon entendeur. Donc, il a bien redit, tout est conforme à la doctrine. On continue. Et, pour revenir aux femmes, l'une des phrases clés du rapport, qui résume bien, il a l'esprit de ce qui s'est dit, l'Assemblée demande de ne pas répéter l'erreur. qui consiste à parler des femmes comme d'une question ou d'un problème. Et le rapport souligne bien l'accord général pour leur accorder davantage de reconnaissance, accroître leurs responsabilités, leur donner plus de place, et aussi dans la gouvernance. Après, sur les modalités, il y avait des discussions encore. Les choses vont encore sans doute bouger, puisque vous avez sans doute suivi que le 30 novembre dernier, devant la commission théologique internationale, eh bien, le pape a critiqué le fait que là, dans cette commission qui était là, il y avait seulement 5 femmes présentes, 5 théologiennes, et il a encouragé à nouveau à démasculiniser l'Église qui le cite. C'est important. Donc, pour conclure sur ce point, en tout cas sur les femmes, je retiens aussi les rencontres avec des femmes formidables, vraiment des sœurs en Christ, intelligentes, dévouées, compétentes, mais aussi témoins de beaucoup de souffrances. avec beaucoup de tristesse que j'ai entendu leur témoignage aussi, de ce qu'elles vivent. Je pense, je garde vraiment dans mes prières les propos de cette mère supérieure d'un pays en Asie, et avec les nombreuses, nombreuses victimes d'abus, sœurs religieuses, où elles n'arrivent pas encore avant justice, et pour l'instant, à la sourde oreille des institutions. L'autre point, c'est la dimension œcuménique. Elle a traversé tout le synode, et comme c'est bien résumé dans le rapport final, la synodalité n'existe pas sans dimension œcuménique. Et là, œcuménique, pas dans le sens mondial, dans le sens, avec les autres frères et sœurs, les autres confessions chrétiennes. Donc, renforcer le dialogue œcuménique, c'est renforcer la synodalité, et je l'ai très touché en arrivant, physiquement dans la salle, en fait, du synode, d'être saluée par le cardinal Ulrich, que je connaissais par ailleurs, dans d'autres fois la responsabilité, importeur général du synode, et qui, en m'accueillant, m'a dit « Merci d'être là, sans vous, ce ne serait pas la synodalité ». Et c'était très touchant du coup. Tu sais que je suis femme protestante, oui. Alors déjà, à l'étape continentale à Prague, c'était très étonnant. Donc là, on était 3 sur 500. Alors, on n'était que 3 sur 500, mais quand même, ils avaient tenu aussi, c'était les débuts, ils avaient tenu à ce qu'il y ait aussi des participants œcuméniques, et c'était étonnant, parce que chaque pays avait 6 minutes pour résumer la situation dans son pays. Alors, vous choisissez, quand vous avez que 6 minutes, pour répondre, voilà, comment ça s'est passé, toute cette démarche synodale dans un pays 6 minutes. Et en fait, beaucoup ont tenu à explorer la synodalité, l'œcuménisme. Beaucoup ont parlé de l'œcuménisme. Donc ça, c'est très touchant. Et après, on a même confié au délégué fraternel, oui, parce que même quand vous êtes une sœur, on dit délégué fraternel. Bon, on a confié au délégué fraternel l'animation d'un des temps prières du matin. Est-ce qu'un jour, on verra un protestant, voir une protestante faire une prière ou une homélie à Saint-Pierre ? En tout cas, l'œcuménisme était valorisé ici parce que nous avons les mêmes défis. Et là, c'était l'Europe. On a parlé de l'évangélisation de l'Europe, de l'espierre, de toucher nos jeunes, de les garder. Comme un des évêques a dit, malheureusement, la confirmation, c'est trop souvent une fête d'adieu à l'Église. Comment on peut faire pour garder nos jeunes ? Vous voyez, on avait en commun les mêmes préoccupations et du coup, nous ont aussi rapproché. Et ce souffle œcuménique s'est ressenti à Rome. D'abord, le synode a commencé par une veillée de prières œcuméniques. C'est une première historique. Vous vous rendez compte ? Invité des milliers de jeunes du monde entier et les plus hauts responsables de toutes les autres églises chrétiennes qui ont prié ensemble. Alors ça, c'était incroyable ici. Cette veillée, organisée par Frère Aloïs, de Thésée, a donné le pont pour tout le synode, centré sur le Christ, ouvert aux autres, priant, avec du silence. Et on gardera longtemps en mémoire cette photo et toutes les autres qui ont été prises. Un peu comme il y a eu la photo de Jean-Paul II à Assis pour l'interreligieux. Cette photo-là pour l'œcuménisme. Moi, je sais que, tout à droite, c'est celui qui n'a pas de costume. Pardon, plus tout à l'avant. Tout à droite, celui qui n'a pas de costume, c'est le baptiste, les 150 millions de baptistes du monde entier. Sa présence-là, et cette photo-là, a été plus efficace que 40 ans de dialogue. Mais voilà, sa présence-là, à prier ensemble avec le pape, a beaucoup, à beaucoup de choses. Alors, on regardera cette photo. Le pape entouré de 20 représentants de confessions chrétiennes. Alors, je vous mets toute la liste. Des orthodoxes, des églises orientales, des églises protestantes. Notamment, il y avait une femme, du coup, puisque les Italiens sont dirigés par une femme. Donc, elles plairont juste à côté du pape. Ça, c'était une photo magnifique. Et vous avez toute la liste ici. Et puis, en plus des partenaires habituels, il y en a qui étaient là qui n'étaient jamais venus à Rome ou à Saint-Pierre. C'est un grand cotiste, je pense, voilà. Donc, c'était très beau, du coup, de voir cet engagement. Comme l'a commenté Frère Aloïs, l'œcuménisme spirituel, dont avait déjà beaucoup parlé le cardinal Casper, peut nous aider à aller plus loin. L'œcuménisme spirituel, de prier ensemble. La dimension œcuménique, elle s'élue tout au long du synode. Donc, il y avait la présence des délégués fraternels. Donc, cette fois-ci, 12, mais il y en aura beaucoup plus la fois d'après. Ils ont vu tout l'intérêt qu'il en faudrait un partable, en fait. Parce que 12 avec 35 tables, c'était pas partout. Donc, ils ont dit, mais non, mais en fait, c'est tellement riche qu'il en faut un partable ici. Et donc, nous aussi, on a pu participer à cette procession qui est rentrée dans Saint-Pierre. Voilà. C'est très étonnant. Bref, du coup, oui, vous voyez un peu la photo des délégués. Vous voyez qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui se pose des questions sur la classe des femmes. Oui. Voilà. Il n'y avait que là, Baptiste, tous les autres, qui avaient envoyé des hommes. Bon, j'arrête ici pour le témoignage, ici. Donc, vous voyez beaucoup de nouveautés, mais en fait, il est quand même important de se rappeler que François n'est pas le premier à amener des nouveautés depuis que cette institution Synode des évêques a été créée. Il y a eu déjà pas mal de changements, mais là, quand même, il est en train de se faire la semaine de chaud. Alors, on va dire un mot du rapport. Si vous voulez regarder la feuille que vous avez reçue devant vous, vous en avez le plan. Donc, précision importante, c'est un texte intermédiaire. Ça n'est pas du tout la fin du processus, le rapport. Ma version officielle est en italien, mais vous trouvez une version téléchargeable depuis novembre en français. Alors, on dit que c'est un texte court parce qu'il ne fait que 42 balles. Donc, c'est un, on va dire vraiment un fruit de cette session qui reflète bien les discussions là où on en est. Là où on en est. On ne résout pas les problèmes. On les nomme. On les identifie là où on est. Et donc, en fait, comment il a été écrit ? Beaucoup de cliniques sont écrits à l'avance. À la fin de chaque semaine, chaque table rédigée deux, trois pages et l'envoyer du coup à l'équipe qui avait été élue, désignée par le synode même. Donc, amelant le évêque et le non-évêque, d'accord, et qui se sont appuyés du coup sur ces synthèses qu'on fait chaque groupe, si vous voulez, chaque semaine, d'accord. Et puis donc, la bonne nouvelle, c'est que ce rapport a été adopté paragraphe par paragraphe et que tous les paragraphes ont été adoptés. Tous les paragraphes ont été adoptés. Après, la presse s'est régalée de dire ceci avec tel chipouille, mais tous les paragraphes ont eu la majorité nécessaire, d'accord, et même certains ont calculé que même sans les votes des femmes, ils passaient quand même. En tout cas, certains n'y ont pas trouvé ce qu'ils y cherchaient, mais là, il y a sans doute un malentendu. La difficulté, c'est que lors des phases préparatoires, parfois, dans certains endroits, la discussion sur la synodalité s'est transformée en calide d'oléance. Nous, nous ne parlons pas dans notre église. Et hop, catalogue, on a pris la liste. Et du coup, on attendait du rapport et du synode d'apporter une réponse à tous ces problèmes-là. Alors que je vous le redis, le cœur, c'est la méthode elle-même. C'est d'abord de réfléchir sur la gouvernance. Et une fois qu'on s'est mis d'accord à comment on prend des décisions dans notre église et qu'il gouverne, alors on pourra aborder les problèmes. Si on commence déjà par traiter les problèmes sans être mis d'accord là-dessus, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Donc, il faut d'abord réfléchir à la gouvernance. C'est d'abord un synode sur la synodalité. Et évidemment, il faut bien prendre des thèmes pour illustrer, pour discuter, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas encore dans le rapport final les questions tout à fait auditives, les gens qui attendaient des réponses sur toutes les questions brûlantes ici. Le cœur théologique, c'est la dignité baptismale de chacun. Et du coup, comment on va faire ça ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, il y a trois parties et chaque chapitre est bâti selon le même schéma. Vous le voyez. Donc, on a d'abord dans chaque partie des convergences, dans chaque chapitre. Les convergences, ce sur quoi on est d'accord, ce qu'on peut dire ensemble. Ensuite, les questions à considérer. Bon, ça, c'est un euphénisme pour dire des divergences. Voilà. Ce qu'il faut approfondir. Et puis, des propositions, des mesures concrètes. Les chemins qu'on pourrait prendre, en tout, il y en a 81. Et ce n'est pas encore la fin du voyage. Il y a déjà beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va en parler aussi avec nous. Alors, détaillons brièvement les trois parties. C'est quoi une église synodale ? Les fondements théologiques. Comment inclure tout le monde, y compris les pauvres ? Comment vivre l'interculturalité ? Comment approfondir les relations avec les églises ? Comment intégrer la richesse des traditions des églises orientales qui sont en pleine communion avec l'église catholique mais qui vivent de très grandes différences ? Je développerai un de ces chapitres sur l'œcuménisme. On prend un hasard. Vous voyez vraiment qu'on peut faire un hasard ? L'œcuménisme, on a dit qu'il faut reprendre la réflexion sur les mariages mixtes. Ensuite, c'est un sur deux aujourd'hui maintenant. Donc, il faut reprendre cette question. On leur interdit l'eucharistie. Donc, ils passent leur vie toute leur vie sans pouvoir partager l'eucharistie. Donc, voilà, il y a beaucoup de propositions intéressantes ici. Deuxième partie, tous disciples, tous missionnaires. C'est là qu'on aborde la place des femmes, le rôle des diacres, les personnes en vie consacrées et le rôle de l'évêque jusqu'à celui de l'évêque de Rome. Un des points qui m'a frappé dans cette partie, c'est la co-responsabilité du gouvernement ecclésial avec les naïcs. Voilà une expression qui a beaucoup circulé, co-responsabilité, ce qui veut dire remise en cause du pouvoir exclusif de l'évêque. Le rapport rappelle la dignité et la responsabilité commune de tous les bâtis. Et un dimanche, où je l'étais à Rome, pendant que du coup, j'étais à Saint-Louis des Français, alors surtout aussi tous les Français, je suis très touché pendant un mètre de ce antique que vous connaissez par cœur. Nous sommes, je ne vais pas la chanter, mais nous sommes le corps de Tris. Chacun de nous est un membre du corps. Chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. C'est vraiment le chant qui correspond à ce qu'on a dit et ce qu'on avait dû. Bon, ça correspond à l'abri de l'enfer, mais c'est hyper honnête. Dans les propositions, on parle de création de nouveaux ministères pour des non-prêtres comme le lectorat qui pourrait inclure la prédication, l'accompagnement des couples, etc. Tout en redisant bien toute l'appréciation aux prêtres. C'est très important. Les évêques voulaient bien qu'on redise toute l'appréciation, évidemment, qu'ils ont pour les prêtres. Il y a aussi la proposition d'évaluer les évêques et ça, ça va être une des mesures de la SIAD aussi. Donc ça, c'était important. la critique du péricanisme qui est souvent revenu. Un chiffre qui a été très étonnant, appelé 75% des diocèses dans le monde entier n'ont pas eu de synode depuis Vatican II. Vous vous rendez compte ? 75%, donc c'est l'immense majorité qui n'ont pas eu de réforme, de réflexion collective, vous voyez, en synode par diocèse. Ici, c'est là qu'on a parlé des femmes aussi et on propose de relancer la réflexion sur le diaconat féminin mais plus largement de repenser le diaconat puisqu'il y a des continents comme l'Afrique où le diaconat n'existe pas comme en Europe. Donc ça ne sert à rien de vouloir l'imposer à tout le monde, ce qu'on voulait y mettre avant de l'ouvrir. Du coup, il fallait une réflexion là-dessus. Les femmes, comme juges dans les procès canoniques, etc. Peut-être, si on reprend l'image de l'apôtre Paul aux Corinthiens que l'Église est un corps, on peut dire que cette Église catholique pendant des siècles n'a pas utilisé les femmes donc c'était un corps paralysé. Donc là, on l'a vu bouger le petit doigt. Il y a quelque chose, c'est vivant, c'est possible, ça bouge. Il y a quelque chose de possible. Troisième partie, c'est des liens, construire une communauté. Donc là, on aborde la question de la formation, d'être missionnaire dans le monde numérique, comment être une Église qui accueille, qui accouille, qui écoute. C'est abordé, la question des personnes qui se sentent marginalisées, exclues en raison de leur situation matrimoniale, de leur identité, de leur sexualité. D'accord ? J'ajouterais aussi que, en introduction, on a parlé de l'abus. C'est important, l'Église de France était une de celles qui en a le plus parlé aussi. C'est le contexte dans lequel on place la réflexion. Ils ont beaucoup, beaucoup nécessité à l'État continentale, un peu moins au niveau mondial parce qu'il y a certains pays qui n'est encore pas chez nous. C'est une affaire d'Occidentaux. Pendant le synode, l'Espagne, qui à l'État continental jusque-là disait pas chez nous, a eu une commission indépendante de son gouvernement qui a confirmé les mêmes chiffres, les mêmes drames faits en France. petit à petit, les autres, s'ouvrent à cette question-là. Et donc, le texte mentionne à plusieurs reprises les violences sexuelles sur enfants, sur femmes, dont les religieuses, et la dimension structurelle systémique de la chose. Alors, une conclusion ici, pour qu'on ait le temps de travailler aussi, pour une deux minutes, avant d'une minute. Le rapport Baudis, l'importance de la synodalité, c'est une culture, une mentalité, c'est pas un événement, mais un processus, et c'est en fait l'avenir, c'est l'avenir de l'Église ici qui se joue, qui est en jeu, parce que c'est en fait aussi son histoire. C'est son avenir parce que c'est en fait aussi son histoire, c'est-à-dire, ce sont les intuitions de Vatican II qui doivent être déployées pleinement et mises en œuvre ici. Et si on le fait, c'est pas pour se regarder le nombril, c'est parce que ce qui est en jeu, c'est la mission. C'est la mission envers ce monde, afin qu'il croit. Donc c'est pas changer les sculptures pour changer les sculptures ici, c'est vraiment pour que le monde croit, comme on dit en temps 17. Maintenant, le texte revient, ce rapport dont vous avez discuté, revient aux églises, du coup, locales, aux différents pays qui ont jusqu'au 15 mai pour envoyer leur retour. Et donc, on rentre dans un temps d'intercession, là aussi, vous pouvez l'écrire de différentes manières, entre les sessions, mais c'est aussi surtout un temps de prière. Il faut prier, du coup, prier pour le pape, pour sa santé, prier pour le processus, tout ce qui est en train de mûrir, comme cette graine dont tu as parlé, Radcliffe, qui est en train de mentir ici. Et peut-être, pour reprendre la dernière phrase du rapport, j'espère que vous l'avez lu, mais notre envie ce soir, c'est de donner envie de le lire à la toute dernière phrase du rapport. Comme Marie, nous pouvons peut-être nous demander comment cela va-t-il se passer. mais ayons confiance. Bon, merci de votre écoute. Merci beaucoup Valérie, je crois que ce qu'on apprécie déjà, c'est mon enthousiasme. on a tous été saisis par la spontanéité en étant la diversité de tes concours. Et, et, vraiment merci pour ce regard à la fois décalé et complètement appliqué. C'est, c'est ce qu'on, ce qu'on avait envie de vous proposer. Alors, juste un petit sas avant de, de travailler en groupe, c'est, si on peut prendre deux ou trois questions, sur la méthode, l'expérience, sur ce que vient de nous raconter Valérie. Je vais prendre quelques, quelques questions, un petit graphique. Pas trop, parce que. Ah oui. Moi je me suis demandé comment ça avait, quel effet ça a sur ton église baptiste. Parce que là, tu, ouais, tu nous renvoies quelque chose par rapport à l'église catholique, super. Mais est-ce que, comment ça, il y a bougé des choses chez vous, ça m'intéresse. Ah oui, je vous ai dit la photo. Oui. Voilà, ça, ça, ça dit quelque chose. C'est ça surtout là qui va, mais donc du coup, c'est votre, c'est votre réflexion sur la sinodelle qui nous continue à nous ouvrir davantage aux autres chrétiens, qui du coup, fait que c'est plus facile pour les autres chrétiens de venir. Parce que là, la vieille prière, elle était, bâtisto-compatible, c'est se dire, tiens, comment on peut prier ensemble ? C'est-à-dire que les autres, on n'a pas pris les rosaures, quoi. Vous voyez, ce soir, non, mais c'est important, c'est bien sûr, il y avait une réflexion, il taisait, il taisait qu'il apportait, avec beaucoup de silence aussi. Donc je pense que cette soirée-là, après la réflexion sur la sinodalité, on s'en enrichit aussi, parce que c'est très important, la nouvelle annonce. Je te remercie pour cette exposé qui était assez claire. Je veux beaucoup de choses à dire. Juste une petite précision pour bien saisir ce que vous avez dit. Est-ce que, du coup, on peut considérer le synode, alors celui-ci en particulier, mais tout le processus synodal de manière générale, comme le bébé ou l'enfant cléré de Vatican II, c'est-à-dire qu'il s'introduit dans le même état d'esprit et dans la logique même de Vatican II. Oui, alors c'est pas vrai que je le dis, c'est vraiment tout ce qu'on a pu entendre de beaucoup de spécialistes de Vatican II qui, du coup, là, se réjouissent de voir certaines intuitions qui avaient été émises mais pas forcément émises. Même les états continentaux, on a eu plus du pouvoir aussi à la région, enfin, la région est à très large, et l'extérieur du continent, nous aussi aux conférences et fiscales, voilà. Oui, c'est des intuitions qui sont là, qui sont dans les textes. On n'est pas en train d'inventer quelque chose de bonheur. C'est dans les textes, mais ça ne va pas être déployé. Bon, ils font du temps, hein, ça fait qu'il y a 60-70 ans, Vatican II, à l'échelle éliminante, bon, vous voyez, la réception de Vatican II est encore en fin de ces faits. Donc là, pareil, il doit être bien clair, donc d'ici le 15 mai, enfin, on devrait être consultés et en diablement, on a vu l'arrivée, on a vu l'arrivée, on a vu l'arrivée. Voilà. Donc, la lettre a été officiellement envoyée à chaque conférence épiscopale, donc voilà, l'équipe Céodal, la GMSA, maintenant, c'est eux qui sont en train de mettre sur pied et il y a différentes choses, il y a une lettre, la lettre date du 11 décembre, voilà, et il y a des questions qui sont fournies, alors ça passe effectivement par les conférences épiscopales, mais chacun peut s'en saisir, et c'est peut-être disponible. Alors, comment on peut se la procurer ? Ça se diffuse ? Oui, on diffuse. Alors, continuez, on demande. J'ai une toute petite réponse à la question qui va être posée sur le diocèse, puisque je fais partie de l'équipe qui est en grande fragilité, parce qu'on ne savait pas bien ce qu'il fallait faire, et donc, hier soir, on y travaillait, mais on n'est plus que deux pour y travailler, donc, on commence à remonter d'abord l'équipe, qui ne va pas être simple, et dans la temporalité qui vient, comment effectivement pouvoir récupérer ce qui peut être travaillé. Ça, c'est vraiment une de nos questions, et on doit d'abord passer par Olivier Desgermes, notre évec, pour savoir un peu, lui aussi, comment sont les affaires, parce que si on fait quelque chose en dehors d'Olivier, on passe à côté du film, quoi. Et donc ça, c'est une vraie problématique. J'ajoute une chose sur le fond de ce que vous avez dit, je sais bien qu'on a un peu oublié Vatican II sur le peuple de Dieu, cependant, si on n'intègre pas dans la réflexion les prêtres de façon forte, on passe là aussi à dire quelque chose. Parce que, aujourd'hui, sur la première partie, ici dans le diocèse, ça a été une vraie difficulté, et les prêtres, pour une grande partie, ont ressenti le travail qui a été fait comme une dénonciation de presque de leur personne, alors qu'ils étaient sur leur fonctionnement, mais on ne sait pas les choses trop vite. Et quand on est affecté, on s'en fout de savoir si c'est sur la personne ou sur la fonction. Et là, je pense qu'on a un vrai travail, nous les laïcs, de communion avec nos prêtres pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Mais c'est vrai, et d'ailleurs, ça apparaît dans le rapport, ça a été souvent, les évêques, ils tenaient beaucoup, et les laïcs présents aussi, de dire l'importance d'une maille, on a des prêtres, et que c'était avec eux, d'ailleurs, qu'il fallait réfléchir aussi, tout ça. Oui. Sans amalgam, du coup, et sans, évidemment, et en soutenant, il y avait un soutien aussi. Je voulais juste vous dire encore une chose, juste une minute, qu'à titre personnel, c'est les rencontres, bien sûr, c'est de voir comment une église bouge. Malgré cette expérience sinodale, je ne suis pas devenue catholique, parce qu'on pose des fois la question, mais c'est plutôt comme le dit Cardinal Casper dans sa biographie spirituelle, après une session de dialogue œcuménique, je sais d'autant plus pourquoi je suis catholique, disait-il. Donc c'est vrai, je sais d'autant plus pourquoi je suis ce que je suis, mais j'en ressens vraiment enrichie, et je voudrais donner envie de vous d'aller lire ce rapport, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et merci en tout cas d'être venu ce soir pour nous goûter ensemble et nous travailler ensemble. C'est déjà aussi une démarche de réception dans ces grandes processions. Justement, ne pas conclure, mettre trois points de suspension, vous avez bien compris que c'est quand même une bonne série, il y aura une scène en 1, une scène en 2, il va y avoir une suite, et moi je suis très touchée de votre présence, je pense qu'on est quand même à trois jours de Noël, il y a le marché de Noël, il y a tout ça, mais votre présence, elle donne beaucoup d'espérance au-dessus, parce que la synodalité, il n'y a pas de synodalité s'il n'y a pas tout le monde qui s'en empare. Donc voilà, je suis très touchée de votre présence, de la bienveillance qu'on a entendue dans les échanges, comment chacun a pris la parole, chacune, et s'est écoutée. Il y avait vraiment là quelque chose de la démarche du synode, et ça c'est vraiment touchant. Est-ce que vous voulez bien serrer la main de votre voisin pour vous dire merci d'être venu, et merci beaucoup. Vous laissez peut-être deux images, une citation. Alors en tant que Baptiste, bien sûr, je vous citerai l'image qui importe depuis longtemps, mais je trouve que là vous correspondez bien aussi. C'est un exemple défenseur du droit civil, prénobel de la paix, pasteur Baptiste, et qui disait que ce qu'il voulait, c'est ne pas être un simple thermomètre qui prend la température de cette société, de son Église, mais un thermostat qui la change. Justement, c'est ça qu'on a fait dans l'Institut de Victoire, c'est se sentir acteur, actrice, parce que ça nous concerne, mais c'est en mission. C'est vraiment aussi du tout pour toucher le monde, et ça c'est quelque chose qu'on partage avec tous les chrétiens. C'est pour ça qu'on s'associe, et que voilà, je me réjouis de cette démarche synodale, parce que c'est pour que ce monde croit, en fait. Et la deuxième, c'est une citation, alors un catholique, Karl Rahner, qui cite le carnet de Casper qui parlait du Concile Vatican II, et qui disait Vatican II, ça n'était que le commencement d'un commencement. C'est sûrement aussi très vrai de ce synode, et c'est pour ça que ça a besoin de continuer à être appuyé par nos prières. Donc voilà, continuons, d'ici le mois de l'octobre, apportez chacun, chacune, nos contributions et nos prières, ça n'est pas un commencement d'un commencement. Je vous remercie de votre apprendre. Merci beaucoup Valérie, merci à chacun d'entre vous d'être venus, effectivement. et on n'a jamais été aussi tard pour les ventes, c'est près de Noël. Et donc, je vous souhaite à Fils et je vous souhaite à tous un Noël de partage, un Noël lumineux, même au milieu des nuits du monde d'aujourd'hui. La phrase d'un physicien qu'on a écouté il y a deux jours à Lucie, mais c'est pas théologien, mais qui disait la grande problématique de notre contemporain c'est l'attention. L'attention. Et il nous a dit cette phrase tout simplement que je vous porte encore ce soir, car on vit par après, à qui, à quoi, voulons-nous consacrer notre attention. Voilà, j'espère que Noël sera une fée de notre rétroduit sa attention aux uns et aux autres. Donc, Joyeux Noël pour un bout.